Alors, vous dites que depuis la communication animale, il y a eu... Moi, j'ai fait ça, c'est-à-dire qu'il avait eu de bons côtés au niveau de la communication. Quand il veut quelque chose, il s'assoit, il se met les pattes au bout de l'angle et ça, et il glousse. Et avant, il ne le faisait pas ? C'est-à-dire qu'il apprend, c'est normal qu'il apprenne à communiquer avec lui. Moi, j'ai l'impression que depuis la communication... Là, il est en mode... Ok, et depuis la communication, alors, qu'est-ce qui s'est empiré ? Je ne comprends pas. Mon mari, il trouve qu'au niveau de la propreté... Au niveau de la propreté, pour moi, ça s'est détérioré. Oui, moi, je ne vois pas... Moi, je ne fais pas le parallèle. Moi, je fais le parallèle, c'est qu'il faisait... Alors là, maintenant, c'est un... Je mettais quatre à l'inses, moi. Il a commencé à faire un pipi sur le canapé, sur un poisson... Sur le canapé... Non, pas dessus, mais sur l'angle du canapé, le dos. Alors... Quand j'ai mis une alaise là, il est allé faire sur le devant, au niveau de l'accoudroir. Quand j'ai le parallèle, il est allé faire sur le meuble en face. Donc, c'est vraiment du marquage qu'il fait. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas un problème de propreté, c'est du marquage. Je ne sais pas. Je sais ce qu'il veut aussi, c'est qu'il veut dormir avec nous. Parce que ça, vous aviez dit qu'il ne voulait plus, qu'il dormait dans le salon. Voilà. Et ça, ça a changé depuis quand, alors ? Et bien, ça a changé depuis quelques temps, je ne sais pas, je ne peux pas noter. Ça, le changement. Maintenant, il dort à côté, on en a mis, de toute façon, il y a tout un meuble, et on avait mis un couchage à côté du lit. Il ne voulait pas dormir là-dessus. Bon, alors, j'ai dit non, moi, à partir de 6 heures, je vais les aider d'accord. Parce qu'il bouge la nuit. Il bouge dans quel sens, ça ? Il tressote, comme s'il rêvait qu'il se battait ou qu'il se... Alors, il se met au pied, ça va, mais... Alors, moi, j'essaie de me mettre, heureusement qu'on est à 160, alors... Mais, à 6 heures, je dis bien. Bon, hier soir, j'ai autorisé. Je pense qu'il est déjà dans un état, alors pour lui mettre... Pour lui mettre dans le harnais. Il m'a fait des bombes, il me saute de la voiture, il peut la sauter, hein. S'il veut, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand on lui a mis le... Vous vous rappelez, là, quand on lui a voulu nous changer le collier ? Non, je ne sais pas. Avec la tête, comme ça, par terre, et puis qu'il s'aplatit bien la tête contre le parcours, pour pas qu'on lui mette le collier. Mais il me le refait maintenant. Avec le collier, je ne lui ai plus ennuyé. Là, on lui met leur nez, parce qu'avec leur nez, tout siège. Donc, en fait, il vocalise, il détruit, et il marque. En gros, ses réactions, c'est ça. Et l'hypervigilance, il n'est jamais posé. À la maison, pourquoi le laisser ? Non, mais il n'est jamais posé. Si, des fois, c'est quand même dans la journée, dans l'après-midi... Si, dans la journée ou dans l'après-midi... Donc, il dort plus l'après-midi que dans la nuit. Ah oui ? Et là-haut ? Il te regarde même le temps. Il te regarde même le temps. avec moi. Il enlève. Il enlève. Ah oui, oui. Ah là, là, c'est fini. On est perdu. Oh ! Stop ! Viens là. Ça suffit, hein. Bon, donc, euh... Je vous disais... Oui. Peut-être qu'il veut nous défendre, mais ce n'est pas possible. Mais... Moi, après, ça me prouve le coeur noir comme ça. Bah là, il est déconnecté, hein. Ah oui, oui. Ah oui. Donc moi, je...